Voilà, vous entendez que chaque bâton fait un son différent. Donc si on les associe, ça peut faire des petits accords. Après, alors évidemment, on avait désigné Joël au maracas, et puis Eric au triangle. Et puis en douce, je n'ai pas eu le temps de tourner le dos, déjà ils avaient échangé les jouets. Ben oui, mais vous les avez... Ah, c'est toi qui as voulu les échanger. Ben oui, mais vous avez échangé en douce. Ben c'est... Ben c'est... Ensuite, on a le petit xylophone, là. Alors Raphaël, c'est le plus prudent, parce que pour un prof de batterie, prendre des percussions... Enfin, je dis, tu sors, je vais... T'es pas foulé, t'es pas foulé. Bon, dit l'autre professeur de batterie qui a pris des maracas. C'est un jeu. Puis on a donc Patrick, qui lui a farfouillé dans le coffre à jouer. Et qui nous a sorti le PVC du plombier. Qui vous démonte le bras. C'est pour ça que le morceau ne sera pas long, parce que, en fait, c'est très fatigant. Peux-tu nous faire entendre, s'il te plaît, ta jolie musique ? Non, c'est bien, c'est bien. En même temps, on me donne ça à des enfants de 4 ans. Après, il ne faut pas s'étonner que les profs d'éveil finissent à l'hôpital. Parce que moi, je vais aller chercher le xylophone. Moi, je suis la chef et j'ai choisi l'instrument de la chef. Heureusement, je n'ai pas reculé. Les profs d'éveil sont sympas. Tu t'arrêtes tout dessus. Je n'ai pas donné le départ. Tu te calmes, tu te calmes. Alors, au cours d'éveil, nous allons accueillir Eric. Ça y est, Boud, encouragez-le. Eric, Eric, Eric. Alors, c'est parti pour une petite rythmie. Qui fait ce qu'il veut, c'est lui qui donne le tabou. 152 égale noir. Merci. Alors, maintenant, j'aurai le triomphe. Quand je vous dis qu'il donne n'importe quoi à ton tabou, c'est pas n'importe quoi. Alors, ensuite, c'est Raphaël. Et puis, là, on va être d'accord. Là, Hélène. Vous reconnaissez la chanson ? C'est parti pour une petite rythmie. J'aurai content. J'aurai content. J'aurai content. J'aurai content. J'ai arrêté parce que sinon, après Patrick, il nous fait une tendinite.